bon ben on y va let's go bonjour maria clande bonjour alors tu es investisseuse française spécialisée dans dans le financement de start-up tu es une des figures de ce de ce petit milieu de la french tech enfin plus si petit que ça mais tu as brièvement pour l'anecdote été présidente conseil national du numérique tu as une formation mathématicienne d'informaticienne tu as commencé ta carrière cgp morgan à new york et rapidement il ya 20 ans maintenant en 2000 ton parcours s'est réorienté vers le numérique et le secteur de ce qu'on appelle le capital risque donc de l'investissement je me permets de faire sa petite bio mais voilà et en 2015 tu as cofondé daphne qui ton propre fond qui a connu je crois un beau succès et très récemment tu as créé un nouveau fond qui se veut novateur une fois de plus et qui se nomme 2050 et dans la mission qui affichait en première page de du site internet et pour un avenir fertile 2050 donne les moyens de penser construire demain donc forcément ça me parle parce qu'on a plein de sujets à discuter ensemble et je suis ravi que tu sois là qu'est ce qu'il est qu'est ce que je rate qu'est ce qu'il est important de connaître sur toi ou de ton parcours sans faire trop long pour comprendre d'où tu parles aujourd'hui je pense que la seule chose que je rajouterais c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très curieuse et ouverte sur le monde c'est à dire que là tu m'as fait mon parcours très professionnel et donc on peut avoir l'impression que je suis quelqu'un qui est tu vois très scientifique qui est ce qui est le cas mais je suis pas que ça et donc et c'est quelque chose qui m'a apporté sur et qui continue d'ailleurs à me porter sur toute ma vie c'est à dire que moi j'ai fait beaucoup de sport j'ai j'ai dirigé brièvement aussi un label de musique je suis tout ça et c'est ce que j'aime dans le monde c'est de côtoyer différents écosystèmes différentes cultures j'ai grandi en un peu au canada aussi donc tout ça m'a forgé et en fait je pense que c'est l'une des clés de ce que je suis c'est à dire d'avoir besoin finalement de de ces rencontres de ces rencontres de monde de ces rencontres de personnes de ces rencontres de culture et et dans c'est ça qui me fait avancer en fait voilà donc les mathématiques et l'informatique c'est mon outil de de modélisation de de d'action c'est mon moteur de compréhension du monde et de et de et d'action et ce moteur là parce que l'informatique moi ça m'a appris à faire ça m'a appris à itérer ça m'a appris à me tromper ça m'a appris à recommencer ça m'a appris à à créer beaucoup mais j'avais besoin aussi des mathématiques pour à l'intérieur de tout ce savoir où c'est toutes cette ces émotions toute cette intelligence que je captais dans d'essayer de d'en créer un un espèce de d'expérience holistique de savoir holistique et de 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 me donner un peu une boussole à l'intérieur de tout ça voilà merci de préciser c'est vrai que de toute façon c'est c'est à chaque fois on peut pas résumer une vie ou toute une une personne avec les quelques lignes qu'on va trouver sur les sur les bios donc mais mais oui effectivement tu fais beaucoup de choses et tu as fait et tu as fait beaucoup de choses et là tu te réorienter vers quelque chose d'encore nouveau ouais en fait je le précise parce que je trouve qu'on est dans un monde qui pousse à la spécialisation et moi j'ai lutté toute ma vie contre ça parce que je parce que je pense que pour arriver justement et de plus en plus à comprendre ce qui nous arrive on a besoin d'être de sortir de ça c'est à dire de de sortir de cette de ses oeillères de ses ordres de ces de cette sur spécialisation de cette séparation de cette de ces silos pour au contraire arriver à penser le monde dans le temps et penser le monde dans sa globalité donc c'est pour ça que j'insiste en fait c'est pas pour dire que j'ai fait plein d'autres choses c'est pour dire que ça me nourrit tout ça en fait dans mon parcours professionnel où j'utilise les maths l'informatique le numérique où j'investis dans les startups tu verras que c'est exactement le ça me parle vraiment on a déjà parlé un petit peu avant parce que c'est exactement le le projet qu'est ce que j'essaie de faire avec le podcast et d'ailleurs je me suis posé souvent la question de savoir est ce qu'il fallait pas le spécial se spécialiser tirer des conclusions finalement même près trois ans de diagnostic et en fait c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher justement la variété des points de vue donc donc on va on va parler plein de choses aujourd'hui les mais il ya quelques grandes thématiques que j'aimerais aborder notamment par rapport un peu à tout ce que tu viens de dire et puis aussi ton actualité de nouveaux projets qui pour faire quoi ça sera ta vision en gros des de tous les enjeux actuels de le lien aussi qui me questionne beaucoup entre la finance l'économie et ses enjeux la nature et l'ampleur des changements ce qui selon toi vont venir et puis comment on fait concrètement pour pour est ce qu'on peut réformer le système de l'intérieur et je crois enfin tu viens de le dire mais je l'avais déjà lu aussi sur toi que tu es tu es adepte de ce qu'on appelle un peu une pensée systémique une pensée large connexe et tu fais partie de ceux qui qui vont aimer gratter la surface des choses et accepter plonger dans la complexité et donc j'imagine que ton ton nouveau projet on va parler plus en détail après répond à une partie de l'analyse que tu fais des enjeux actuels puisque donc ton but avec 2050 est de contribuer à construire une société plus durable donc avec j'imagine pour horizon 2050 et quel on peut commencer par ça quel est le regard que tu portes sur sur notre époque et sur ces enjeux et quelle est ta grille d'analyse de évidemment il y en a plein comme tu l'as dit mais la grille d'analyse que tu que tu que tu préfères utiliser pour pour regarder la situation dans laquelle on est actuellement et avec les défis globaux qu'on connaît en fait moi quand quand l'une des choses qui me qui m'a manqué et que j'essaye de construire et que j'essaye de le construire depuis le conseil national du numérique c'est de savoir vers quoi on veut aller c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui on c'est assez facile de de comprendre un certain nombre des problèmes d'essayer d'analyser les causes de ces problèmes là de 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 voir comment si on continue comme ça dans le futur ça va ça va ça va ça va évoluer je trouve que ce qui est très compliqué à faire et ce qui moi m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de mieux et vers quoi on se dirige c'est à dire que ce qui me manque moi et ce que j'essaye de faire c'est une modélisation de là où on veut aller pas je vais préciser un peu ma pensée souvent on considère que quand on investit on accompagne des tendances tu vois et donc souvent les gens me posent la question est-ce que l'intelligence artificielle ça va détruire tous les emplois avec la robotisation est-ce que la blockchain va complètement disrupter l'industrie financière est-ce que et ça c'est de la prospective mais c'est de la prospective qui oublie une chose qui est extrêmement capitale qui est que en fait ça dépend ce que nous on en fait c'est à dire c'est très auto réalisateur en fait oui si tout le monde finance et travaille pour des startups qui ou des entreprises qui de manière générale robotisent tout mettre de l'intelligence artificielle partout etc il y a plus de chances qu'on arrive à un équilibre où il y a de moins en moins d'emplois pour les humains que pour les robots etc donc ça dépend ce qu'on en fait en fait il y a une intentionnalité derrière tout ça et du coup il n'y a pas de ligne de comme ça de logique en fait en se disant bon ben voilà donc ça c'est aujourd'hui la tête du monde et donc je tire une ligne comme ça et ça va se produire comme ça parce que ça ça implique quand on a ce raisonnement là que les gens vont continuer à se comporter comme ils se comportent maintenant ou que on va parce que les technologies existent les utiliser jusqu'au bout enfin donc il y a plein d'hypothèses derrière qui moi ne me vont pas et la vraie question que moi je me pose au quotidien c'est mon action à moi sachant ce que je sais je veux l'orienter vers quoi c'est à dire que ce n'est pas de la projection du passé que j'essaye de faire c'est plutôt de me conceptualiser un futur dans lequel j'ai envie de vivre voilà quel serait un bon équilibre c'est quoi un futur fertile et d'essayer d'orienter mon action à construire ça voilà et donc du coup je trouve que ce qui manque c'est ça c'est quoi en fait parce que quand on se projette dans le futur finalement moi je me suis rendu compte que personne n'avait de vision assez précise il y a très peu d'imaginaires ou en tout cas ils existent mais ils sont très peu exprimés c'est à dire que en ce moment par exemple je lis beaucoup de science-fiction africaine de science-fiction chinoise je me nourris des imaginaires des différentes cultures pour voir ce que les gens projettent dans le futur ce qu'ils auraient envie de voir ou ce qu'ils ont peur ce dont ils ont peur etc et c'est assez fascinant parce qu'on ne se rend compte que d'un point de vue politique même plus personne ne projette à une espèce de modèle de société dans laquelle on a envie qu'on a envie de construire et vers lequel on veut diriger les énergies tout ce qui est vers le futur et anxiété et angoisse c'est le réchauffement climatique c'est l'artificialisation de tout c'est et en fait on ne se projette pas dans un futur qu'on a envie de construire parce que tout simplement on n'en a pas envie en fait et c'est pas clair il n'y a pas un projet de société qui est construit et donc du coup moi ce qui m'intéressait tu vois ce qui m'intéresse beaucoup en fait c'est pas de c'est pas de les problèmes on les constate c'est important de comprendre les causes pour pouvoir y remédier etc mais c'est plutôt qu'est-ce qui est tenable qu'est-ce qui est fertile ça veut dire quoi ça et du coup qu'est-ce qu'on construit en fait donc je sais pas si je réponds à ta question mais pour moi c'est que l'un des principaux problèmes c'est justement ça c'est que et l'une des raisons alors je suis désolée je fais une réponse très longue mais l'une des raisons pour moi c'est que cette vision là pour la construire justement c'est une vision complexe tu vois il faut pouvoir répondre à comment est-ce qu'on va tous se nourrir en 2050 quand on sera 10 milliards sur cette terre il faut pouvoir répondre à des questions de comment est-ce que on fait en sorte qu'on soit en bonne santé dans un monde qui se réchauffe comment est-ce qu'on habite cette terre c'est quoi les nouveaux modèles de transport de travail d'utilisation d'énergie etc et en fait on ne peut pas répondre à cette question là de manière isolée parce que chaque fois qu'on touche à un équilibre à un endroit donné ça a un impact sur les autres sujets et c'est pour ça que quand j'avais monté ce projet à penser demain pour le numérique c'était exactement pour tenter de répondre à cette question et de créer une vision globale de là où on voulait aller en intégrant des visions du terrain de gens qui se posaient et qui vivaient ces problématiques là au quotidien et de les rassembler tous ensemble pour essayer de voir si on pouvait créer cette vision globale voilà et donc je trouve que ce qui manque c'est qu'on a des visions locales mais il n'y a pas une vision globale de ce qu'on pourrait faire en essayant de trouver des équilibres à l'intégralité de ces problèmes je pense qu'on va aller je compasse justement du temps là dessus pour voir quelle est cette vision et qui j'imagine est portée aussi dans ton projet de comment quelles sont les étapes pour y arriver ce que je trouve intéressant aussi c'est de c'est de voir en tout cas moi c'est la manière aussi dont je fonctionne c'est aussi de partir des contraintes qu'on a aujourd'hui parce qu'il faut se baser sur une base un peu solide réaliste justement pour pouvoir identifier quels vont être les enjeux demain et après effectivement il y a une stratégie en fait c'est de faire la stratégie se projeter pour savoir où est-ce qu'on veut aller et puis de faire une espèce de plan en fonction des en partant de la réalité d'aujourd'hui mais je trouve qu'il y en a souvent aussi encore un beaucoup de mal notamment dans les milieux économiques à regarder à bien regarder quelle est cette réalité aujourd'hui d'où on part et quelles sont les les contraintes lourdes qu'on a de qu'on a devant nous dont certaines sont physiques connues etc et donc on est encore beaucoup de ce que j'observe il y a beaucoup de déni autour de ça donc forcément même quand on se projette on est quand même quand on fait un exercice de projection qui parfois peut être positif on le fait quelque part de manière un peu hors sol parce qu'on prend pas en compte certaines contraintes ou certains enjeux qu'il va y avoir c'est pour ça que c'est un peu ma question de départ c'est comment tu regardes aujourd'hui et après on va parler de demain mais par exemple comment tu fais le lien entre l'évolution des systèmes tu vois par exemple le défi écologique économique etc sur lesquels tu te bases pour te projeter ou alors c'est pas ton approche en fait c'est si mais de toute manière tu soulèves un point très fort qui est qu'aujourd'hui on a construit un système économique qui tient compte de la contrainte de l'argent mais qui ne tient pas compte de deux autres contraintes qui sont ou qui tient pas suffisamment compte on va dire parce que c'est pas vrai qu'ils n'en tiennent pas du tout compte mais qui sont effectivement les limites même de notre écosystème naturel et les limites même des gens quoi des humains et donc en fait quand je parle moi dans 2050 de cette idée d'aligner les intérêts économiques des entreprises avec les intérêts de la planète et les intérêts de la société ça veut aussi dire qu'il faut intégrer ses propres contraintes là et que dans le système actuel qu'on a construit elles sont très peu intégrées il y a un truc qui me qui me marque beaucoup c'est que quand tu regardes toute la théorie économique elle n'intègre pas les contraintes de production c'est comme si la production était illimitée dans tous les dans tous les modèles en fait tu peux tu vois produire il suffit c'est quasi linéaire enfin tu vois c'est c'est un peu infini alors que c'est absolument pas vrai dans la réalité et il y a même des modèles économiques où beaucoup de gens commencent à calculer tu vois comment est-ce qu'on arrive à une croissance optimale à l'heure du réchauffement climatique et disent bah c'est super une croissance optimale c'est pour cinq degrés de réchauffement climatique mais c'est le modèle nord house du prix nouvelle voilà et tu dis mais tu 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 as compris ce que ça voulait dire cinq degrés de réchauffement climatique en fait tu as compris le 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 nombre de gens qui quelque part sont impactés dans leur vie c'est à dire que le nombre de vies de gens qui vont mourir de ça le nombre de maisons qui vont être détruites de ça enfin la la destruction des écosystèmes naturels la la l'impact sur la vie de nos enfants de tous ces trucs là et et en fait c'est ça qui est extrêmement frappant c'est d'avoir construit des modèles comme si on n'était que des homo economicus en fait pas comme si on était que oui effectivement l'argent est une dimension essentielle de notre survie aujourd'hui dans le monde actuel mais c'est absolument pas la seule en fait et que donc d'avoir construit un système qui optimise que sur cette dimension là et qui n'optimise pas sur les deux autres dimensions qui sont la dimension que moi j'appelle sociétale mais qui est aussi à l'échelle individu des gens et la dimension de la planète des ressources naturelles de la biodiversité etc et ben en fait on est aveugle on est aveugle de ces deux dimensions là et ça ne peut pas fonctionner tant qu'on n'aura pas intégré à ce niveau là ces deux autres grandes dimensions je mettrais en lien sur le site justement il ya des vidéos récemment paru qui expliquerait très bien comment le modèle économique classique justement qui était premier récemment pendant nobel ne prend pas en compte les externalités que ce soit en entrant ou en entrant ou en sortant du modèle et que en fait c'est cette croyance dans la croissance infinie repose sur cette idée que l'innovation pourra toujours remplacer les contraintes physiques qu'on va pouvoir avoir il ya d'autres modèles qui existent qui ont fait cet exercice en fait j'ai un problème même j'ai un problème même avec le mot externalité en fait ce pourquoi parce que ça donne que c'est comme si c'était une dimension secondaire de notre action tu vois c'est comme tous ces trucs où on dit ce sont des paramètres extra financiers parce que ça veut dire que la valeur première c'est justement la partie financière et économique il n'y a pas tant qu'on quand qu'il y aura un ordre en fait tu vois ça crée une sacré une hiérarchie il n'y a pas de hiérarchie je pensais à partir du moment où on se dit que tout le système doit d'abord optimiser tu vois et que le reste ce sont des contraintes des externalités etc ça ne participe pas de notre des résultats de notre action je pense qu'on le ne met pas au bon niveau en fait oui clairement mais c'est c'est à dire que même c'est aussi pour ça que tu tu vois je parle de l'externalité parce que tu vois même que dans les équations économiques qui sont faites c'est pour ça que quelque part beaucoup de gens ne voient pas le sujet et vont jusqu'à dire que finalement il peut y avoir un espèce d'optimum à plus trois degrés parce que il ya tout un tas de paramètres qui ne sont pas pris en compte donc il y a déjà un défaut dans l'équation dans le système mathématiques comme tu dis de départ moi ce qui me fascine et tu as déjà commencé à y répondre mais c'est que de voir que tu vois on a maintenant on a vraiment un diagnostic qui est largement posé sur les risques qui sont liés au dépassement des limites planétaires tu vois et le discours dominant dans les entreprises et les investisseurs est en train de changer il y a déjà beaucoup changé depuis quelques années tu vois il s'agit d'être d'être responsable de contribuer à construire un monde soutenable de faire du tout et toutes les boîtes ont des plans zéro carbone socialement responsable etc on voit tu vois récemment bill gates qui se met à fond sur le climat qui vient de publier un livre là dessus larry fink qui met la pression sur les entreprises dans lesquelles sont fonds blackrock investi elon musk qui parle de sauver la planète à coups de voiture électrique etc mais on est largement toujours dans cette idée qui qu'en fait il suffit d'innover tu vois qu'il suffit de de faire un peu différemment d'allouer les investissements sur les bons sujets pour qu'on résolve tous les problèmes et ce qui n'est pas du tout ce que tu ce que le constat que tu fais en fait et moi ça me trouble de voir enfin je ne comprends pas comment c'est toutes ces personnes là qui sont extrêmement bien formées peut-être les personnes les plus informées les mieux informées du monde continue de tenir un discours en gros qui ne prend pas en compte les limites ou qui est dans cette croyance que l'innovation va pouvoir tout résoudre etc tu vois comment comment tu interprètes ça comment j'interprète je la science nous a et c'est toute la grande question du progrès c'est à dire qu'on va on va se dire que en mettant comme le problème est identifié et bien on va mettre les meilleurs cerveaux et l'argent à la résolution de ce problème et on y va le le moi le problème fondamental que je vois c'est que souvent on alors toi tu dis le constat n'est pas le bon je pense aussi que la méthode n'est pas la bonne c'est à dire qu'on nous a appris à dans tout notre système éducatif etc et professionnel à reproduire les bonnes pratiques c'est à dire que moi je vois j'ai mes enfants à l'école quand j'ai appris etc en fait on t'apprend et même dans le numérique tu vois on parlait de transformation numérique avant de avant de se lancer là dans le dans l'enregistrement du podcast il y a maintenant des bonnes pratiques qui qui sont assez établis en espèce de playbook sur comment est ce que tu te transforme numériquement qu'est ce que c'est quoi les qu'est ce qui a été démontré comme étant édificiant par la plupart des entreprises et que donc il faut que toi tu suives pour arriver à à transformer ton modèle économique la manière dont tu fonctionnes en interne en tant qu'entreprise etc donc on est dans un modèle de reproduction du passé mais massivement et donc moi le mon grand sujet c'est que si pour résoudre les problèmes qu'on rencontre on se dit qu'on va appliquer les méthodes du passé qui elles-mêmes sont créatrices en partie de ces problèmes là on a un problème en fait c'est à dire qu'on est juste en train de les accentuer donc c'est c'est pour ça que souvent quand je présente 2050 je dis trois choses je dis un nous on veut créer un futur fertile et donc j'explique pourquoi c'est fertile et pas durable soutenable etc la différence qu'on y voit derrière ce mot qui est que on veut que ce soit productif je veux dire on a besoin nous chacun d'entre nous de continuer à créer ça nous ça nous porte aussi tu vois c'est notre action c'est notre raison d'être aussi d'être productif donc on continue à l'être il y a des opportunités etc de cet évolutif c'est à dire que c'est un système qui justement n'est pas figé parce que c'est pas dans uniquement dans dix années qui viennent qu'il va y avoir des transformations on est parti pour un cycle de transformation permanent donc on a besoin de créer des modèles qui ne sont pas figé mais qui justement arrive à s'adapter à des contraintes qu'on a jamais vu à des situations qu'on a jamais vu en fait donc il y a cette notion d'évolutivité et il y a aussi une notion d'inclusivité qui est que justement dans fertile on sort de cette idée un peu préconçue historique de one size fits all standardisation tout le monde va consommer la même chose pour être heureux de la même manière etc. mais au contraire de se dire non on a besoin d'avoir ces différents espaces pour que chacun y trouve sa place donc on définit ça on dit bon ben pour y arriver il faut régler les grands problèmes de ce monde donc comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde comment est-ce qu'on maintient les gens en bonne santé au quotidien comment est-ce qu'on crée les nouveaux modèles éducatifs et culturels comment est-ce qu'on crée un système de vie durable en termes d'énergie et tout et comment est-ce qu'on remet la confiance au cœur de l'économie et de notre démocratie mais ça ne pourra être durable que si les entreprises qu'on crée et c'est là qu'on vient sur finalement ce dont tu parles qui est les hypothèses de base que si les entreprises qui résolvent ces problèmes là sont alignées c'est-à-dire qu'elles-mêmes ne sont pas en train de recréer si on emploie la terminologie externalité des externalités négatives qui font que en fait tu es juste en train de créer d'autres problèmes à côté que tu n'as pas vu parce que tu es juste toujours uniquement en train d'optimiser sur la partie intérêt économique et tu n'as pas pris en compte l'impact sur la nature et sur la société que tu as donc il faut vraiment ces trois dimensions il faut effectivement poser les problèmes et voir comment on les résout se donner une destination du type de société qu'on veut construire et trois arriver à faire en sorte que les moteurs de cette transformation là eux-mêmes ne sont pas en train de tout casser à côté donc c'est pour ça que qui est un beau défi ouais je trouve qu'il faut séparer le diagnostic de la manière dont on le résout en fait oui c'est important et je pense qu'on est dans une phase où les gens ont posé un diagnostic sur les problèmes à résoudre et il y a beaucoup d'entrepreneurs toute une phase d'entrepreneurs et d'investisseurs qui se disent on va mettre notre énergie là et c'est génial franchement c'est super d'avoir ça il faut c'est une dynamique positive tu vois après il faut que dans la manière dont on les résolve on ne soit pas en train d'en recréer des nouveaux ou d'en prolonger certains parce qu'on n'a pas intégré justement toute cette partie holistique qui est que quand t'agis là en fait t'es en train de créer des problèmes à côté oui on va je voudrais bien qu'on revienne un peu plus tard là-dessus qu'on parle un peu plus aussi maintenant concrètement de ton projet mais peut-être commencer par par redéfinir en fait ce qu'est ton métier par parler de ton métier avant de parler du nouveau projet parce que toujours sur ton site dans la présentation de tes partis pris de vos partis pris il y a une question qui est à quoi sert l'argent que je trouve intéressante et donc on va parler du métier ce qu'est le métier d'investisseur et la réponse qui est apportée je la lis la finance et l'argent prennent tout leur sens quand ils servent à façonner un monde où les intérêts économiques sont alignés avec ceux de notre société et de notre planète et en tant qu'investisseur notre mission consiste à orienter l'argent pour contribuer à façonner cet avenir fertile donc comment on va parler de comment on fait ça un peu plus dans le détail et de la méthode qui je trouve très intéressante comment tu définis d'abord comment tu définis le métier d'investisseur et de gérant de fonds parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui je pense ne sont pas familiers avec cet univers là et à quoi ça sert fondamentalement où est-ce que ça se situe dans la société et dans l'économie alors moi je suis investisseur mais dans du capital risque c'est à dire que le métier est de financer des entreprises qui ne peuvent pas être financées par de la dette par des prêts ça veut dire quoi ça veut dire que on est sur des phases où les entreprises sont parce qu'elles sont en train d'innover parce qu'elles sont en train de prendre des risques pour s'internationaliser par exemple sont dans une phase d'investissement où il n'y a pas un espèce de chiffre d'affaires projetable de manière très stable envisagée donc on ne peut pas avoir recours à de la dette soit parce que les entreprises ne sont pas déjà rentables et ne peuvent pas rembourser un prêt soit parce que la phase d'investissement est tellement risquée comme c'est de l'innovation comme c'est de la recherche à financer comme c'est qu'il y a la possibilité que ça ne rapporte pas autant qu'on le pense ou que ça dure plus longtemps ou etc donc c'est du financement d'entreprise mais qui ne peut qui dans une phase où ce qu'on demande en échange de notre argent c'est du capital donc c'est des actions des entreprises et ces actions ont leur la particularité que ça a c'est qu'on ne demande pas de remboursement associé c'est à dire que nous notre métier c'est de faire en sorte que le prix auquel on va acheter ces actions augmente pour qu'à terme quand on vendra ces actions et bien on fera une plus value voilà donc c'est pour ça que ça s'appelle du capital aventure aux Etats-Unis et du capital risque en France c'est que les Etats-Unis se disent ouais ça veut dire qu'on fait des super aventures ensemble et les Français disent oui ça veut dire qu'on prend le risque de l'entrepreneur donc à part le via culturel qui montre bien là où certains voient des opportunités les autres voient des risques en fait fondamentalement c'est ça ce qu'on essaye de faire c'est d'aligner nos propres intérêts en tant qu'investisseurs avec ceux des entrepreneurs et pour ça on a une autre partie du métier qui est que c'est pas uniquement une prise de participation c'est qu'on accompagne des entrepreneurs au quotidien donc on va prendre des places au conseil d'administration on va essayer de les accompagner par des conseils par des mises en relation par du soutien en mode un peu sparring partner des entrepreneurs donc on a et chaque fond quelque part va définir sa propre proposition de valeur pour les entrepreneurs pour les accompagner dans cette croissance donc c'est un métier de croissance donc de manière à ce que voilà on va y revenir de manière à ce que à terme on puisse arriver à à ce que au bout de 5, 6, 7, 8 ans on puisse revendre ses actions et créer de la performance financière au travers de la croissance de l'entreprise et donc en ayant les intérêts alignés avec tous les autres actionnaires de l'entreprise et on essaye que les fondateurs et les personnes clés de l'entreprise soient elles-mêmes actionnaires de l'entreprise de manière à être vraiment dans cette idée d'alignement donc ça c'est le métier d'investisseur après il y a un métier dont tu as tu as différencié les deux donc je vais différencier les deux qui est la partie gérant de fonds parce qu'en fait on n'investit pas dans une entreprise on lève des fonds et dans lesquels on va investir dans un portefeuille d'entreprise et donc là cette deuxième partie du métier ça va être de dire nous notre stratégie de fonds c'est qu'on va investir dans on va créer un portefeuille d'entreprise de manière à diversifier votre risque aussi mais en prenant un parti pris qui est que notre stratégie va être par exemple d'investir dans que des startups d'intelligence artificielle ou que dans le monde de la grille donc on se spécialise quelque part donc on crée une stratégie d'investissement au niveau du fonds et on va du coup gérer l'argent et le déploiement de l'argent que l'ensemble de nos investisseurs va nous confier au travers d'un ensemble d'entreprises sur lesquelles on va allouer l'argent on va en refinancer certaines à certains niveaux on va bref on crée il y a un aspect gestion de l'argent confié en attribuant à différents stades de développement à certaines entreprises et en investissant dans un pool d'entreprises qui correspond à certains critères qu'on aura prédéfinis au début ok c'est clair merci pour ce très clair je pense que c'est utile encore pour voir de quoi si on parle alors allons sur ton projet actuel alors je ne sais pas dans quelle heure tu veux faire parce que j'avais une question qui était sur la méthode comme tu disais c'est à dire en quoi ce que tu essaies de créer est différent de ce que tu as pu créer avant et peut-être de ce qui existe à côté et j'ai une autre question sur ta vision justement à quoi ressemble en 2050 ce monde fertile cette économie ces entreprises qui nous auront permis j'aimerais bien y répondre à celle-là oui oui mais comme tu disais j'imagine que tu y as déjà un petit peu pensé ou qu'il y a déjà un début de méthode pour y aller mais voilà ça peut être les deux en même temps ou l'une après l'autre mais savoir comment tu organises ça et pourquoi tu as cette approche qui a l'air quand même un peu plus qui a l'air assez novatrice et peut-être détailler comment ça marche alors écoute moi il y a une des choses qui m'a beaucoup parlé dans ce métier c'est vraiment cette notion d'alignement d'intérêt avec les fondateurs etc ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier mine de rien et le monde a pas mal changé dans ces 20 ans mon et moi j'ai eu le temps d'expérimenter quand même plusieurs types d'entreprises plusieurs types de croissances plusieurs types de fondateurs plusieurs types de relations et j'ai évolué moi-même dans la manière de penser ce métier et il y a une des choses dont je me suis rendu compte c'est que le principal facteur de désalignement avec les entrepreneurs qui qui persiste en fait c'est que comme la plupart des fonds de capitalerie sont sur des fonds ce qu'on appelle fermés donc c'est sur des fonds où il y a une durée de temps qui est délimitée qui est de l'ordre de 10 à 12 ans et ça veut dire que en fait il y a un moment donné où on va nous être forcés sortir de vendre nos actions de sortir et on essaye toujours comme on est dans cette notion d'alignement d'avoir les entrepreneurs qui eux aussi sont dans cette dynamique où ils essayent de faire la même chose que nous donc c'est pas tout le temps le cas ça évolue parce qu'on arrive à créer aujourd'hui un marché secondaire de plus en plus fluide mais fondamentalement si je caricature le biais que ça peut avoir et le biais qu'on inscrit dans les pactes d'actionnaires même si je le vois très peu exécuté donc c'est plus pour comprendre la philosophie ultime finalement de ce que ça veut dire ça veut dire que quand on signe un pacte d'actionnaires souvent il y a une clause de liquidité de rendez-vous on se dit dans six ans on est bien d'accord cher entrepreneur que si nous on n'est pas sortis c'est-à-dire que nous on n'a pas vendu nos propres actions à ce moment-là on va vendre l'entreprise et donc ça influe sur la stratégie globale de l'entreprise elle-même et pour moi ça c'est une des principales sources de désalignement parce que on est en train de dire de forcer des stratégies où on dit en fait on veut croire très 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 vite et dans six sept ans revendre l'entreprise ou s'introduire en bourse ou trouver des choses etc donc ça ça biaise en fait ça biaise et donc ça l'une des caractéristiques de 2050 c'est d'avoir un fonds qu'on appelle Evergreen c'est-à-dire qui est ouvert dans le temps et on se dit on va régler ce problème de désalignement potentiel entre les entrepreneurs et les investisseurs en se donnant en se donnant pas cette limite de temps donc le fonds dure 99 ans mais en travaillant plutôt pour que cette liquidité dont nos investisseurs ont besoin la raison pour laquelle on le fait c'est pas parce qu'on est des gros méchants c'est parce que nous on gère l'argent de tiers et qu'eux à un moment donné ils ont envie de récupérer l'argent qu'ils nous ont confié avec une performance etc c'est le métier qui veut ça et du coup ce qu'on se dit c'est qu'il faut plutôt qu'on travaille au niveau du fonds et à créer finalement des innovations au niveau du monde financier pour que nos propres investisseurs qui veulent sortir ils n'ont pas à attendre 10-12 ans ils peuvent potentiellement le faire avant mais ils vendent des parts du fonds ce qui nous laisse une attitude complète vis-à-vis des entrepreneurs du dessous donc l'une des choses que moi j'ai changé finalement dans ma manière d'être c'est d'essayer de continuer à aller jusqu'au bout de cet alignement complet en fait en essayant de sortir ce critère assez potentiellement profond de désalignement et en essayant plutôt de le régler au niveau en en faisant une opportunité finalement en se disant notre objectif ça va être d'apporter plus de liquidités dans ce monde du non-coté en créant des fonds evergreen qu'on peut potentiellement coter sur des plateformes de gré à gré etc donc ça c'est l'une des l'une des choses qu'on fait je peux te et après une des choses qui va rejoindre ça va être pour 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 recadrer justement par rapport à cette idée de pour reboucler avec la vision que tu as évoquée au début justement sur le fait qu'il y avait plein de choses à changer que le système ne pouvait pas se changer tout seul qu'on avait des problèmes qu'il fallait réinventer vraiment la manière de faire est-ce que tu as intégré ça dans 2050 quels sont les secteurs du coup sur lesquels tu vas vous allez m'assurer en priorité par rapport justement à cette à cette vision et pour partager pour développer un plus avec toi voilà je c'est évident qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont été identifiés sur lesquels par exemple si on prend juste le problème du climat il va falloir très vite réduire l'impact carbone la construction de l'énergie etc mais comment on fait ça donc quelles sont les priorités que toi tu identifies est-ce que ça suffit en fait de modifier enfin à quel point il faut modifier la méthode et surtout comment on fait ça en gérant l'impératif de croissance qu'il y a et qui est néant à l'investissement tu vois tu vois où je veux en venir parce que pour beaucoup il y a un problème avec cette idée de croissance oui alors il y a plusieurs questions il y a plusieurs premières choses l'une des l'un des points de comment dire moi c'est pas nouveau cette idée de destination de l'argent que j'ai profondément je dirais quand on a monté Daphné il y avait vraiment cette idée de on veut financer un monde meilleur tu vois quand tu regardes c'est depuis là on l'a en fait et on l'exprime et on essaye de le faire mais moi je me suis rendu compte qu'un monde meilleur tu vois quand tu réfléchis à un investissement donc et que les entrepreneurs viennent te voir ils t'expliquent en quoi finalement leur société permet de résoudre un tel ou tel problème etc et je me suis rendu compte que souvent je 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 manquais je manquais de réponses systémiques donc typiquement on a financé chez Daphné un robot pizza qui s'appelle Patsy et je me rappelle de discussions extrêmement animées au comité d'investissement parce que on se dit est-ce que ça crée un monde meilleur ou pas et tu as plein de manières de prendre ce problème-là parce que tu te dis bah oui parce que comme on réduit le coût de la manœuvre et ça a toujours été le focus de l'entreprise et bien tu peux avoir des ingrédients bio locaux accessibles aux populations les plus défavorisées et c'est vrai et d'un autre côté tu te dis bah oui mais si on est sur la robotisation et de l'intelligence artificielle tout le temps et que quelque part on est en train de retirer toutes les opportunités d'emploi enfin tu vois qu'on est en train de réduire l'emploi et donc est-ce que ça comment ça c'est compatible et donc pour répondre à cette question finalement en te disant bon bah par rapport à ces deux visions du monde là où est le bon équilibre qu'est-ce que ça veut dire monde meilleur etc bah moi je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir une compréhension de toute la chaîne de valeur en fait pour y arriver donc ce qu'on fait chez 2050 qui est très nouveau c'est de dire quand on va essayer de comprendre les écosystèmes de A à Z donc là le premier focus de 2050 qu'on a creusé c'est ce qu'on appelle l'essentiel agri donc en fait nos cinq piliers d'investissement donc ils sont tout ce qui tourne autour de l'alimentation tout ce qui tourne autour de la santé mais au quotidien tout ce qui tourne autour de l'éducation et de la culture de la vie durable donc le transport l'habitat et l'énergie et puis autour de cette économie de la confiance donc la banque la finance l'assurance les médias et bien en fait on a commencé par la partie agricole et ça fait un an et demi qu'on creuse en fait plutôt un an qu'on creuse tout l'écosystème toute la chaîne de valeur pour voir les nœuds de partout pour définir aussi j'imagine quels vont être les bons critères de la bonne grille de lecture parce que vous en avez besoin pour investir exactement donc du coup moi là j'ai une compréhension effectivement de quelles sont les bonnes opportunités d'investissement maintenant mais quels sont les nœuds qui empêchent certaines d'autres d'émerger qui est beaucoup plus large que ce que j'ai jamais eu en fait et donc parce que j'ai compris les nœuds au niveau du foncier au niveau de la terre j'ai compris les nœuds au niveau des semences j'ai compris les nœuds au niveau de la formation des agriculteurs j'ai compris les nœuds au niveau de l'équation économique qu'ils ont au niveau de après toute la manière dont ils sont conseillés par des techniciens sur la chaîne de transformation sur la distribution sur après toute la partie gestion des gâchis etc et du coup quand tu arrives à ça c'est absolument fascinant parce que tu te dis comment est-ce qu'on a pu arriver à autant de quelque part d'absurdité mais parce que finalement c'est un peu ce que tu dis c'est-à-dire qu'on se rend compte en comprenant toute cette chaîne-là pourquoi le système n'est pas résilient là où ce qu'il faudrait faire pour débloquer des nœuds et ce qui rend le déblocage de ces nœuds hyper complexe parce que mine de rien il faudrait ça a été optimisé et donc ça fonctionne pour plein de critères particuliers mais donc pour répondre à ta question comment est-ce que j'ai pu faire ça c'est-à-dire avoir cette compréhension-là bien un parce que il y a la première personne qui a été recrutée j'ai 2050 c'est quelqu'un qui s'appelle Aïcha Bendia qui vient du monde de la recherche terrain elle a fait une thèse avant avec Esther Duflo donc sur tout ce qui est recherche-action recherche-terrain etc et qu'on a des experts donc on s'est appuyé beaucoup sur quelqu'un qui s'appelle Dominique Dronge à des prix dans le conseil national du numérique aussi et qui a une vision 360 de tous ces de tous les sujets environnementaux parce que elle a été conseillère spéciale du Grenelle de l'environnement elle a été à l'INRA elle a été à l'IFREMER elle a été à l'ADEME et donc elle nous a permis de trouver les bons points d'entrée pour après aller sur le terrain rencontrer l'ancienne présidente de la Fédération nationale des agribios etc et c'est pas moi avec mon petit bagage bonjour chez Marie-Éclande j'ai investi dans des startups numériques qui me permettent d'aller avoir cette compréhension là donc c'est du temps c'est des compétences différentes et des visions différentes c'est des réseaux différents et donc ça ça te permet finalement de comprendre mieux et donc d'investir dans des entreprises dont tu penses que ça va permettre de régler des problèmes donc les problèmes sont beaucoup mieux identifiés mais il y a un deuxième truc dont on se rend compte c'est que les entreprises ne suffiront pas à régler des problèmes c'est vrai voilà ça ne suffira pas c'est une très bonne introduction sur la question après je pense que tu pourras inclure aussi cette question que j'avais sur le paradoxe qu'il pouvait y avoir aussi à vouloir faire de la croissance en investissant et cette problématique qui va falloir certainement simplifier mais en fait donc il y a une vision que vous avez définie qui est une espèce d'idéal de société qui est aussi j'imagine en train d'être construit et qui se construit en permanence parce que c'est quand même très très large mais on voit fertilité typiquement tu vois sur l'agriculture typiquement on voit bien que l'arrivée du numérique peut aider à régler certains problèmes mais que si tu crées une dépendance au numérique pour les agriculteurs et que à côté de ça tu ne pondères pas par une formation sur le vivant sur tu ne lèverages pas tous les atouts formidables que la nature peut nous amener pour résoudre ce réchauffement climatique on ne va pas y arriver donc c'est que c'est tout ça en fait que ça pose des vraies questions sur la quelle est la place de la technologie quelle est la comment est-ce qu'on remet la quelle est la bonne place de la nature aussi et comment est-ce qu'on peut arriver à faire fonctionner tout ça ensemble et alors quelle est la place pour boucler ce que tu disais des entreprises justement c'est-à-dire que là tu as identifié tu as bien expliqué le fait qu'il y avait une complexité dans chaque secteur d'activité et que c'était un vrai défi de savoir enfin de la comprendre pour savoir justement quels étaient les nœuds quels étaient les systèmes et du coup où investir quand on a cette vision d'impact positif entre guillemets si tu te places peut-être par rapport à ta vision qui est forcément incomplète mais ta culture générale du sujet au niveau de la société où est-ce que tu identifies les principaux nœuds justement les principaux freins qui nous empêchent aujourd'hui d'adresser ça et peut-être aussi entre l'état les collectivités les entreprises et c'est là aussi je pense que tu peux reboucler avec l'idée de croissance etc et de commun et de commun oui parce que c'est aussi un sujet que j'ai commencé à toucher du doigt quand je disais ça donc je pense que le principal frein il est culturel ok et éducatif quand je disais il y a beaucoup de choses que les entreprises ne suffiront pas à régler les problèmes c'est pour ça qu'on a décidé au sein de 2050 de consacrer 10% du fonds à financer ce qu'on appelle des communs stratégiques ou des avantages durables pour pour nos entreprises mais qui vont être partagés donc c'est pour ça qu'on les appelle des communs aussi c'est parce que il y a je pense qu'il y a des choses qu'on doit financer en tout cas qui sont qui sont des nœuds mais que tu ne peux pas régler par des entreprises donc typiquement la formation tu vois donc le savoir si je prends uniquement le sujet agricole tout le savoir agroécologique aujourd'hui il existe mais il n'est pas largement enseigné et que tu sors de cette idée du coup de rentabilité en fait donc il y a 10% du fonds on n'en attend aucune rentabilité directe il doit servir cet argent là doit servir à créer les conditions pour que les 90 autres pourcents réussissent mieux mais on en fait aussi en profondeur ce qu'on appelle des communs stratégiques c'est à dire qu'il est accessible au-delà de notre propre écosystème en fait ça doit permettre de résoudre des nœuds sectoriels le premier de ces communs stratégiques c'est on parlait de la transformation numérique en disant on a réussi à créer des bonnes pratiques qui permettent de se digitaliser en tant qu'entreprise aujourd'hui il n'y a pas de bonne pratique sur ça veut dire quoi s'aligner ce playbook de l'alignement il n'existe pas en fait il n'existe pas pourquoi parce que on est en train de le créer enfin on est en train d'expérimenter on ne sait pas comment faire et donc nous notre idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à créer cette intelligence collective là dont on va pouvoir faire bénéficier nos propres entreprises pour que finalement elles accélèrent cette transformation interne mais plus largement tout le monde pour que ça permette de créer ces bascules de marché plus rapide et la première de ces briques qu'on a commencé sur laquelle on a commencé à agir et à construire on a commencé à construire en fait c'est du savoir sur le réchauffement climatique justement donc on a fait ça en partenariat avec l'université Paris-Dauphine et la fondation Madeleine c'est un cours qui est 360 degrés sur les phénomènes physiques les phénomènes biologiques toute la partie le cycle du carbone les prévisions du GIEC comment tu les comprends l'histoire de l'agriculture l'histoire de l'énergie toute la partie pourquoi on en est là donc qu'est-ce qui donc un peu science sociale tu vois ce qui a fait qu'on a pris ces décisions à un moment donné qui nous conduisent à cette situation et derrière qu'est-ce qu'on peut faire il faudra une deuxième partie de ce savoir qui n'est pas encore qui est maintenant qu'on sait ça parce que ce savoir-là quand tu l'acquiers mais en fait il n'est pas neutre du tout il est très lourd quand tu comprends l'inécutabilité et les conséquences du réchauffement climatique je veux dire tu ne peux pas donner ce savoir sans l'accompagner en fait sans c'est pas possible et donc du coup ce savoir-là c'est un cours sur le réchauffement climatique qui est donné aujourd'hui cette année à tous les étudiants en première année à Dauphine il est obligatoire pour tous les étudiants et il a été co-écrit par mon père qui est un chercheur en maths et Aisha dont j'ai parlé tout à l'heure et puis évidemment toute l'équipe pédagogique à Dauphine mais la partie qui est co-écrite par mon père Aisha elle est en Creative Commons donc c'est comme elle est accessible à tout le monde sur internet en mode Creative Commons avec l'idée que tout le monde puisse y contribuer pour faire en sorte que ça soit un socle de savoir et elle a été écrite de manière complètement vulgarisée pour que très simplement tu puisses te faire une culture après tu creuses si tu veux mais au moins tu as une vision globale de ce qui est en train de se passer et tu as les clés et ça je pense que c'est essentiel pour répondre à ta question sur c'est quoi le premier problème que je vois c'est que je pense que les gens ont besoin de comprendre ce qu'il se passe et que tu peux agir sur ce que tu comprends en fait et donc tant qu'on n'a pas compris exactement tu vois la dépendance qu'on a au carbone et bien comment est-ce que tu fais en sorte qu'en tant qu'entreprise tu l'intègres dans toutes tes actions et tu vois les conséquences de ça en tant que tu es un directeur des achats c'est quoi ton nouveau métier à l'ère du réchauffement climatique en fait et pour ça je pense que comme il n'y a pas de bonne pratique personne n'a des recettes de bah faut faire ça 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 donc du coup il faut les créer soi-même et pour les créer soi-même tu as besoin d'avoir une compréhension en profondeur de ce qui est en train de se passer d'où l'idée d'avoir cette première brique de savoir qui est notre premier commun stratégique donc qu'on va diffuser qu'on va augmenter qu'on va essayer de quelque part de d'en créer un consensus de manière à ce qu'on puisse construire dessus et derrière construire ce playbook de l'alignement en monitorant avec une plateforme d'intelligence collective toutes les bonnes pratiques que les différentes entreprises et les différents corps de métier à l'intérieur des entreprises font et qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour qu'on arrive à ensemble créer ce playbook de l'alignement écoute je te rejoins complètement de toute façon c'est le c'est ce que j'essaie de faire avec ce projet c'est de de faire de la formation et de de l'information sur tous ces sujets là et d'aller dans la complexité donc je ne peux pas être plus plus d'accord avec toi le comment je voudrais qu'on 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 vienne aussi sur sur le niveau un niveau au dessus déjà quelle est ta vision de de la manière dont cet écosystème de l'investissement et de la finance d'une manière générale est en train d'évoluer et à quel point il y a une une conscience de tous ces sujets là je l'ai dit au début il y a il y a de plus en plus de développement de ce qu'on appelle aussi l'impact investing l'investissement à impact positif je ne sais pas si c'est là que tu t'inscris ou si tu as une nuance par rapport à ça et est-ce que tu penses que le capitalisme financier est capable de se réformer tout seul sachant que moi personnellement je fais une analyse que c'est aussi ça une grosse partie du problème et c'est aussi ça un frein qui nous empêche de construire des communs par exemple alors sur sur l'impact investing c'est marrant parce que j'ai eu j'ai eu plusieurs tu vois réactions par rapport à ça c'est à dire que au début quand les gens disaient mais en fait tu fais un fond d'impact je disais bah non j'arrête juste d'avoir un impact négatif en fait donc ou en tout cas je me force ou je conscientise ça donc je et puis en fait maintenant que j'ai avancé dans ma compréhension de ce qui est en train de se passer je pense vraiment qu'on vit cette transition profonde de l'économie qu'elle est inéluctable c'est à dire tout comme le numérique a été inéluctable dans la transformation de l'économie et dans la disruption finalement des acteurs en place et dans leur nécessaire adaptation je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est de la même ampleur si ce n'est plus et que c'est porté c'est exactement les mêmes dynamiques de transformation c'est porté par les gens donc à la fois les consommateurs dans la manière dont ils changent leur consommation donc ils changent leurs usages donc ils changent leur comportement à la fois par les talents donc c'est à dire que toute la manière dont nous tous on est en train de réfléchir à nos choix professionnels au sens de notre travail etc c'est à dire qu'il y a maintenant ce type de réflexion qui est beaucoup plus poussé et quand je vois tous les mouvements chez les jeunes dans les grandes écoles dans les universités au sein même des entreprises à demander des comptes à leurs dirigeants sur l'éthique sur l'inclusion sur plein de choses comme ça donc il y a un mouvement aussi dans l'action professionnelle pas uniquement dans la consommation et il y a un mouvement aussi des investisseurs mais à titre personnel c'est à dire que ce sont les gens qui demandent à ce que leur argent soit investi en accord avec leurs valeurs qu'ils ne fassent pas de mal à la planète qu'ils ne fassent pas de mal à la société et qui quelque part posent la question aux gérants de fonds en disant mais vous votre fonds là c'est quoi son impact justement sur la planète et sur la société et donc ça crée cette dynamique de transformation et comme c'est au niveau personnel des gens ça va plus vite qu'au niveau des institutions donc ça va plus vite que la manière dont les politiques se transforment dont les entreprises se transforment dont les financiers se transforment mais c'est inéluctable c'est la même dynamique et c'est assez drôle parce que c'est comme c'est porté aussi par les jeunes les chercheurs et les entrepreneurs c'est-à-dire ceux qui font et voient demain en fait c'est eux qui portent cette transformation-là et qui montrent à quel point le reste est obsolète en fait et donc du coup ma réponse maintenant sur l'impact c'est de dire mais en fait me dire que je fais un fonds d'impact c'est la même chose que ce que vous me disiez dans les années 2000 quand vous me disiez ah tu fais un fonds NTIC tu as une nouvelle technologie d'information et de la communication non je finance l'économie de demain voilà et en fait je finance les champions de demain parce que ceux qui auront le mieux compris cette transition-là c'est ceux qui vont être les gagnants demain et donc quand on parle de croissance d'hypercroissance de résultats etc. court terme eh bien moi je m'inscris dans cette tendance profonde dans cette lame de fond de disruption finalement en disant ce que je sais moi c'est que ces investissements finalement sur le long terme ils vont faire partie de ceux qui performeront le mieux je ne peux pas te dire à quel niveau ce sera parce que je ne peux pas aujourd'hui dire que les rendements actuels ils vont être durables ce que je sais c'est qu'en termes de placement aujourd'hui si je dois faire moi des placements sur des entreprises et prendre des paris sur quels seront les gagnants demain c'est celle-là et sur le capitalisme c'est pareil tu parlais des nœuds et je pense que c'est une bonne manière aussi de définir le sujet tu as beaucoup de gens qui sont convaincus dont certains à qui j'ai parlé que finalement de faire ça en fait d'investir sur une nouvelle forme de faire les entreprises tout en étant dans cette idée de croissance ça ne fait que adresser les symptômes en fait de coller des rustines c'est-à-dire qu'on va moins gaspiller on va mieux faire mais finalement on ne va pas aller vers cette diminution drastique de l'impact qu'il faudrait qu'on ait notamment sur les émissions donc moi c'est un truc que je n'ai pas la réponse je n'ai pas encore un avis tranché là-dessus je suis curieux de voir comment tu gères ça comment tu positionnes là-dessus sur est-ce que qu'est-ce qui doit profondément changer dans la manière dont le système économique fonctionne aujourd'hui si on veut que ces enjeux soient vraiment adressés sur le fond c'est-à-dire qu'on émette beaucoup moins par exemple est-ce que ça peut se faire en continuant justement de chercher de la croissance sur le secteur économique alors je conviens que c'est cette idée qu'on va faire croître d'autres pour faire décroître d'autres qu'il faut mais tu vois ce que je veux dire ce que c'est en fait la question que tu poses si moi je vois finalement le parcours que j'ai eu Daphne était déjà une disruption du monde du capital risque on avait déjà fait un certain nombre de choses qui avançaient mais c'était on n'avait pas touché aux axiomans tu vois on avait pas on s'inscrivait dans dans une suite logique en changeant de manière significative mais à l'intérieur d'une dynamique existante je n'ai pas réussi je pense que ça ne suffit pas en fait pour arriver à réellement créer de nouveaux types de rôle modèle je pense que ça ne suffit pas c'est pour ça que dans 2050 il y a ces partis pris qui sont quelque part très différenciés donc que tu peux dire qui sont des partis pris radicaux qui sont de se dire par exemple la société qu'on a créée et bien elle n'a pas d'actionnaire on en a fait un commun dès le départ c'est à dire que on a résolument nous dit on veut aligner notre intérêt économique personnel de nous les gérants financiers avec uniquement la croissance de l'écosystème 2050 on ne crée pas de rente au niveau de la société 2050 en fait donc on est sorti du modèle qui est depuis la nuit des temps de partnership en se disant en fait la société de gestion elle-même elle est détenue par un fonds de pérennité donc qui est une instance de gouvernance qui est comme une fondation sans but philanthropique pardon et donc on en a fait quelques et c'est ce niveau-là donc au niveau du fonds de pérennité qu'il y a notre borne qui valide le budget qui valide les grandes orientations stratégiques de 2050 qui est garant de la mission qui est garant de la pérennité économique et ce fonds de pérennité n'a pas de droit à des dividendes et il est composé de membres de notre propre écosystème donc à la fois des gens de l'équipe à la fois des investisseurs du fonds à la fois des fondateurs et à la fois des gens sur lesquels on va s'appuyer enfin on voulait toutes les parties prenantes de notre écosystème et eux ils sont là comme ils sont intéressés à la réussite de 2050 parce qu'ils sont acteurs de 2050 ils en bénéficient quelque part ils sont intéressés je te coupe parce que ma question était plus sur un cran au-dessus c'est-à-dire que là je comprends bien que ça peut avoir valeur d'exemple et que ce que tu essaies de faire c'est de montrer qu'on peut faire différemment dans cette manière d'investir mais par exemple si on se place au niveau de la société française selon toi quel serait le game changer que tu as pu observer les gros nœuds à débloquer et tu as eu une expérience aussi puisque tu travaillais pour l'État qui seraient des vrais accélérateurs pour libérer ce que tu observes alors moi à titre perso je suis arrivée à la conclusion qu'il faut créer les exemples qui marchent ok voilà c'est ce que tu fais c'est ce que je fais moi je n'ai pas réussi à faire autrement c'est-à-dire que effectivement j'ai eu donc expérimenté j'ai expérimenté une implication politique j'ai expérimenté d'autres choses et je pense que tant qu'on n'aura pas montré qu'une alternative est possible et enviable est plus efficiente et règle des problèmes les gens ne sont pas paralysés par l'idée même de faire différemment et que le réflexe c'est de revenir au passé parce qu'au passé on pense que c'est tout on voit ce qui était mieux voilà et qu'on n'ose pas tenter des nouvelles choses donc je pense que voilà donc moi ce que j'ai trouvé comme réponse personnelle c'est qu'il faut faire montrer que ça marche et qu'après les gens suivront d'accord donc plutôt que justement de penser imaginer un modèle faire tester et montrer ouais voilà donc moi mon objectif en fait c'est d'expérimenter et puis pour créer une alternative en fait voilà ok comment comment tu et je pense que cette liberté là le permet c'est à dire qu'on a besoin d'avoir ces espaces de liberté et de d'expérimentation d'énergie et de potentiel il faut le faire à grande échelle mais c'est pour ça qu'il y a besoin d'être dans une dynamique écosystémique parce que on n'y arrivera pas tout seul mais mon idée n'est pas de je pense que il faut créer ces alternatives là pour que derrière les gens puissent agir au niveau supérieur en fait parce qu'aujourd'hui tant qu'on ne pourra pas montrer que certaines leur donner quelque part des des appuis sur lesquelles ils peuvent asseoir leur action et bien il y a une paralysie terrible quoi et donc c'est pour ça que je pense que les deux choses qu'il faut absolument arriver à faire c'est un diffuser la culture et l'éducation sur à quoi est-ce que réellement on fait face en fait et ça c'est essentiel pour que les gens derrière puissent agir dans le bon sens et ensuite essayer le plus possible de créer ces écosystèmes qui qui suggèrent expérimentent des alternatives pour que derrière on puisse à partir de ça passer à l'échelle quoi c'est clair on arrive aux questions de questions de fin un peu plus personnel tu as un peu répondu mais comment tu vois l'avenir qu'est-ce qui t'inquiète au contraire justement te donne espoir et peut-être qu'est-ce que un signal faible tu vois qu'est-ce qu'on ne voit pas venir ou dont on parle pas assez et qui te semble important d'avoir identifié dans cette logique un peu d'éducation je pense que on alors on a tendance à on a tendance à dissocier les aspects environnementaux et sociaux et en fait on oublie une chose c'est que la tous les problèmes environnementaux qu'on en tout cas les 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 pertes environnementales qu'on subit et qu'on et auxquelles on participe en fait ça crée une inégalité sociale majeure qui n'est pas exprimée telle quelle mais qui est une inégalité intergénérationnelle donc je je trouve que on a vraiment besoin et ce qu'on ce qu'on euh 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 il y a aujourd'hui on est en train euh on le dit avec ces mots-là euh plus de créer un monde qui va être invivable pour nos enfants etc mais euh il y a une perte de responsabilité individuelle de chacun d'entre nous dans notre compréhension euh des inégalités actuelles mais des inégalités futures on n'arrive pas à intégrer le temps dans notre pensée et et en fait euh ça fait un lien qui du coup est complètement euh complètement intégré entre euh les problèmes les problématiques environnementales et les problématiques sociales donc il y en a beaucoup d'autres je veux dire là euh toute la partie euh on sait que les populations défavorisées sont celles qui sont le plus touchées par les problématiques environnementales etc donc il y en a d'autres mais il y a celle-là euh qui est euh justement de 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 pensée en en générationnel euh et je trouve que on ne l'intègre pas assez dans notre pensée et notamment dans la place qu'on laisse aux jeunes dans toute cette réflexion-là ils la prennent un peu de force mais si ce n'est pas si on a si on a pas une action intergénérationnelle je pense que ça va créer des problématiques sociales extrêmement euh poussées et des conflits entre générations ouais on voit émerger un petit peu déjà des euh des grosses incompréhensions euh c'est légitime ouais ouais et puis euh on oublie un truc moi ça c'est marrant parce que je le moi maintenant que ça fait euh un an que quelque part je je creuse je suis beaucoup plus au contact de de la compréhension du vivant mais c'est magnifique c'est un truc tu vois moi moi je vous donne juste un exemple euh qui est qui est je pense connu pour pas mal mais quand on creuse le sujet des des semences en agriculture on se rend compte que euh bah le système actuel et pour des raisons historiques traçabilité des semences d'identification d'industrialisation et et de sécurité sanitaire quoi qu'aujourd'hui tous les fruits et légumes qu'on mange ils sont ici de semences annuelles donc semences annuelles c'est un mot simple pour dire qu'elles sont stériles c'est à dire qu'on est obligé de les racheter tous les ans on n'a pas le droit de planter ce qu'on veut et exactement et et on n'a pas le droit de planter ce qu'on veut et de récolter les graines de la plante pour les replanter l'année d'après etc parce que pourquoi je dis on n'a pas le droit c'est que si on a le droit pour ses propres besoins mais c'est interdit à la vente c'est à dire qu'aujourd'hui on mange à peu près quelques centaines finalement de variétés qu'on fait pousser et qui sont industrialisées etc mais il existe des dizaines de milliers de variétés anciennes de semences qui ont un potentiel d'adaptation au réchauffement climatique fascinant puisque ça fait des millénaires qu'elles s'adaptent au réchauffement climatique elles ont leur propre logiciel d'auto-adaptation toutes ces semences-là avec différents types de graines qui sont compatibles avec différents types de climat c'est non seulement elles sont adaptées mais en plus il y en a qui étaient déjà sur des climats beaucoup plus secs etc enfin bon et ces semences-là alors que c'est un réservoir potentiel majeur de de solutions pour notre alimentation future et bien on n'en fait rien parce que c'est interdit à la vente parce que plein de trucs voilà un bel exemple de nœud qui empêche les choses voilà exactement donc là t'as un nœud magnifique et tu te dis mais c'est fou parce que en plus c'est en France qu'on a le plus de variétés de semences qu'on a continué à faire évoluer en les plantant dans la terre tous les ans il y a des laboratoires comme celui de Philippe Desbrosses où on a fait pas mal de trucs comme ça et donc t'as un espèce de patrimoine et de potentiel monstrueux avec cette magie de la nature qui s'auto-adapte etc et on ne capitalise pas dessus et donc effectivement pour revenir à ce que tu disais au début en disant on cherche tout le temps des solutions technologiques je trouve qu'il y a vraiment un potentiel sous-exploité qui est celui de ce que la nature peut nous offrir en juste la comprenant mieux et en nous étant plus en symbiose avec ça et en prenant des paris aussi sur le fait qu'elle a été quelque part qu'elle s'autoprogramme pour arriver à résoler des problèmes et c'est marrant de voir à quel point on ne prend pas non plus ce pari là je pense que c'est un de nos angles morts pour finir je sais qu'on va devoir arrêter est-ce que t'as deux livres que tu recommanderais à tout le monde de lire roman et essay le livre sur le réchauffement climatique qu'on vient d'éditer là ok je le mettrai sur le site creative commons il est accessible à tous donc en format numérique n'hésitez pas donc on peut l'imprimer aussi sur demande mais le but du jeu c'est que tout le monde s'en saisisse sinon moi j'aime beaucoup parce que tu m'as poussé pas mal sur c'était quoi les dérives quelque part du système d'hyper croissance capitalistique sans qu'on aille plus loin là-dessus donc pour ceux qui veulent aller plus loin moi je recommande vraiment le livre de Thomas Philippon qui s'appelle The Great Reversal et en fait ce qu'il montre et qui est vraiment fascinant c'est que il montre que autant les Etats-Unis qui était historiquement The Land of Free Markets donc vraiment ce marché un peu libre de libre concurrence etc et bien au fil des ans c'est devenu un marché oligopolistique qui est beaucoup moins efficient pour les consommateurs que le marché européen donc en moyenne tous les tous les mois un consommateur sur un panier essentiel entre guillemets américain donc un consommateur moyen avec un panier va payer 300 dollars de plus qu'un consommateur européen parce que il y a eu beaucoup plus de ils ont été beaucoup plus laxes sur toutes les lois antitrust etc donc ça a créé des conglomérats et que ça crée ce qui est une première dans l'histoire économique américaine ce n'est pas qu'il y ait des oligopoles mais c'est que il dure aussi longtemps et surtout qu'il n'y ait plus de nouveaux entrants possibles on le voit dans la tech aussi et ça ouais voilà donc il le montre dans la tech mais il le montre dans la santé aussi il le montre dans pas mal de trucs et donc c'est vraiment intéressant parce que ça c'est un économiste qui a fouillé dans toutes les données dans tous les modèles etc pour montrer comment finalement cette cette dérive d'hypercroissance capitalistique qui est très en lien en fait avec le le politique comment ça crée une inefficience économique pure et là ce qui est marrant c'est que c'est uniquement tu vois on ne parle pas des dimensions nature société on parle que de la dimension économique et il démontre que c'est inefficient d'un point de vue purement économique quoi ok et donc pour aller plus loin dans cette discussion là qu'on n'a pas eu aujourd'hui on ne peut pas tout balayer voilà exactement je vous commence c'est vraiment les livres de Thomas merci beaucoup Marie merci à toi merci à toi